Bonjour, je m'appelle Philippe Noni, je suis romancier, je suis donc l'auteur du livre que vous venez de voir il y a quelques secondes qui s'appelle Carnet d'Esprit, Pripyat, l'autre histoire de Tchernobyl. Alors le thème de ce roman, ça commence le 27 avril 1986, Léonide est un journaliste ukrainien qui travaille pour la Pravda, qui était à l'époque l'organe du parti communiste du temps de l'Union soviétique, et ce Léonide qui est journaliste est contraint d'écrire le 27 avril 1986, une dépêche dans la Pravda, comme quoi il ne s'est rien passé à Tchernobyl, dans la nuit du 26 au 27 avril 1986. Et au moment où il écrit cette dépêche, il n'est pas conscient de la terrible déchirure que cela va provoquer dans sa vie, et notamment au niveau de sa famille. Et 25 ans plus tard, il vit en France, il est marié à une Française, donc avril 2011, il est marié à une Française, ils ont eu deux enfants ensemble, et il est journaliste indépendant, il démarge à la rubrique des chiens écrasés, jusqu'au jour où un grand journal parisien lui propose de revenir faire un reportage à Tchernobyl, 25 ans après, dans une zone qui est totalement désertée aujourd'hui, puisque cette zone aujourd'hui est inhabitée, et interdite d'accès. Léonide accepte, et au travers des reportages qu'il va faire, mais que l'on ne voit jamais, qu'on devine uniquement au travers de ces pensées et des carnets d'esprit des liquidateurs, les carnets d'esprit étant les journaux intimes que les liquidateurs ont tenus dans leur tête, et qu'ils n'ont jamais pu exhumer à la face du monde. Donc au travers de ces reportages et de ces carnets d'esprit, sa femme, qui ignore totalement tout de son passé, ses enfants, les lecteurs du journal, vont découvrir comment cet homme a été broyé par la catastrophe de Tchernobyl, cet homme et sa famille. Dans le même temps, lui va partir à la rencontre du journaliste qu'il est véritablement, mais qu'il n'a jamais pu être, dans le cadre effectivement de cette mission qu'on fait de faire un reportage sur Tchernobyl, 25 ans après. Alors, sur la couverture que l'on voyait donc tout à l'heure, je la remontre, sur la couverture, donc il y a une photo, la photo a un sens, ce que vous voyez là, c'est le sarcophage qui recouvre le réacteur numéro 4 de Tchernobyl après son explosion, pour limiter donc la radioactivité qui s'en échapperait si elle n'était pas recouverte. Il y a donc du russe à l'intérieur, dessus, et en fait, ce sont les carnets d'esprit des liquidateurs qui sortent du sarcophage, et ce sont justement ces carnets d'esprit que Léonide, le journaliste, va révéler à la face du monde. Voilà. Donc, ce ne sont pas que des caractères russes, ça veut dire Carnet d'esprit, Pripyat, Tchernobyl, et ce sont en fait tous les mots-clés du roman que l'on retrouve sur la couverture. Carnet d'esprit, donc, c'est mon deuxième roman. J'ai créé un premier roman qui s'appelle L'inconnu, qui est édité chez Calman Levy et qui a reçu l'année dernière le prix Nouveau Talent, 2011, parmi 80 autres romans. Il y a un troisième roman qui va sortir bientôt dans une autre maison d'édition qui s'appelle Paul et Mike, et dont le titre est Les pigments d'éternité, qui est un roman sur la joconde. Et j'ai un site internet qui vous explique chacun des romans, qui s'appelle philippe-nonny.com, le tiré sur le 6, Philippe-nonny, comme donc le nom et le prénom que vous voyez ici. J'ai également une page Facebook et un e-mail pour répondre donc à l'ensemble des lecteurs et des lectrices qui prennent contact avec moi suite à l'écriture du roman ou suite à une dédicace et qui souhaitent me faire part d'un avis ou éventuellement échanger, et d'autres qui demandent à ce que je les prévienne individuellement lorsque je sors un nouveau roman, comme c'est le cas aujourd'hui pour Carnet d'Esprit. Donc là on est le 12 septembre 2012, Carnet d'Esprit sort aujourd'hui en librairie, il va être disponible partout, donc n'hésitez pas à le lire, vous le procurez, à en parler, à me contacter, comme je vous l'ai dit, sur mon site internet pour que j'échange avec vous sur ce thème. Voilà, merci et très bonne lecture à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada